bonjour dans cette vidéo on s'intéresse à présenter un circuit qui permet d'ajouter une composante continue à une tension sinusoidale c'est à dire qu'on a à l'entrée de ce circuit là une tension sinusoidale et à la sortie on a une tension sinusoidale avec une amplitude avec une composante continue qu'on peut choisir positive ou négative pour réaliser un tel circuit on va utiliser le montage suivant dans le schéma et le suivant voici notre schéma si on utilise un condensateur une diode signal et ici une résistance on peut ne pas utiliser une résistance juste visualiser la tension de sortie la tension d'entrée ici c'est une tension sinusoidale dans la fréquence on peut choisir par exemple 1 kg c'est ce qu'on a fait ici on a ici sur notre générateur une tension sinusoidale dont la fréquence c'est 1 kHz et l'amplitude c'est 8 et c'est ici 8 volts pic à pic c'est à dire du bas vers le haut c'est 8 donc c'est l'amplitude c'est 4 ici on n'a pas d'offside c'est à dire que la tension ne possède pas de composante continue et la phase on peut la régler ici c'est 0 à l'entrée ici la tension c'est du fil rouge c'est par ici il entre à notre circuit par ce point là et il commence par notre condensateur c'est le condensateur qu'on a ici le condensateur est relié avec le plus de l'amplificateur le plus c'est la borne 3 de l'amplificateur et sur la même borne on a ici une diode une diode qui relie entre le plus la troisième borne et la masse qu'on a ici par ce fil là c'est la masse de l'alimentation notre alimentation stabilisée qu'on utilise pour alimenter notre amplificateur l'alimentation c'est ce fil bleu et ce fil jaune c'est l'alimentation et on relie finalement là la borne moins le moins ou 20 moins c'est la borne 2 à la borne 6 c'est la sortie et puis on peut visualiser la sortie par ce point là on commence par visualiser à l'aide de ce fil là la tension d'entrée si on visualise la tension d'entrée on constate que c'est une tension sinusoidale dont on peut visualiser là les caractéristiques voici les caractéristiques l'amplitude c'est quatre d'un max et des mines et quatre moins quatre la fréquence c'est un kilo et donc c'est bien sûr notre amplitude notre tension d'entrée on peut visualiser la tension de sortie en utilisant le même fil donc on peut utiliser l'autre fil l'autre point voici notre point et on remarque que notre tension est décalé vers le haut on a ici le maximum c'est à peu près huit le minimum c'est un peu près 0,05 et donc la tension est décalé vers le haut et la fréquence on a la même fréquence pour expliquer ceci on peut analyser le circuit qu'on a là le circuit qu'on a là la tension sortie ici on a un suiveur on n'a pas cette résistance là donc on n'a pas on a un suiveur ici la tension est c'est la tension e moins et la tension au moins c'est la tension e plus on a un bouclage négatif et donc c'est un amplificateur fonction en régime linéaire donc s égale la tension au borne de diodes la tension au borne de la diode c'est la tension au borne de 2 c'est la tension générateur de t plus uc la tension au borne de la diode c'est la tension e plus uc en régime permanent le condensateur se charge et sa tension devient égale à peu près à l'amplitude de la tension d'entrée et donc le uc devient égale à la grande amplitude de la tension d'entrée qu'on a ici puis la tension au borne de la diode donc serait e plus e cosinus oméga t et donc le minimum de cette tension là c'est zéro et le maximum c'est 2e c'est ce qu'on remarque ici le minimum c'est à peu près zéro et le maximum c'est huit c'est quatre plus quatre et l'amplitude qu'on a ici sur le générateur c'est quatre pour expliquer la différence entre ce point cette valeur là et la valeur théorique on devrait avoir huit et ici zéro mais on a un petit décalage de 0,4 volts ce décalage là correspond en fait à la caractéristique de la diode la diode ici c'est tu sais pas une diode parfaite et donc il se comporte comme un générateur de tension de seuil us c'est 0 en environ 0,6 volts ce qui explique cette différence là cette différence là entre la théorie et la pratique c'est le circuit qui permet de d'ajouter alors une composante continue on peut essayer de inverser la diode ici et voir l'effet j'ai donc inversé juste inversé la diode et on constate que notre tension est décalée vers le bas non pas vers le haut pour stabiliser la tension on utilise le bouton lever et on peut voir notre tension c'est une tension sinusoidale mais décalée vers le bas on peut visualiser les caractéristiques de cette tension là on constate qu'on a ici à la même fréquence et une composante continue qui est négative c'est tout pour cette tension là cette vidéo là cette application c'est une application très intéressante de l'amplificateur opérationnel et aussi de la diode qui permet de construire des tensions d'ajouter des composantes continue à des tensions sinusoidales permanence sinusoidale